Petite vidéo de deux mouvements pour apprendre à relâcher sa tête, détendre la région des cervicales, libérer la musculature bien sûr, mais aussi renforcer cette musculature, mobiliser cette musculature, libérer les tensions associées à trop de postures à un bureau et puis stimuler l'oreille interne et tout un tas de réflexes associés qui sont très importants comme le réflexe tonique labyrinthique, mais aussi d'autres réflexes qui sont au niveau du cou, il faut savoir qu'il y a beaucoup de réflexes qui sont liés au cou, comme les fameux réflexes toniques asymétriques du cou et réflexes toniques symétriques du cou, mais aussi dans la catégorie de ce qu'on appelle les réflexes de vie, il y a le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique qui est absolument capital, c'est un réflexe qu'on doit avoir bien fonctionnel tout au long de notre vie et qui consiste au fait que les yeux ou la tête cherchent toujours à garder l'horizontale. Donc par exemple, si je regarde droit devant moi et que je me penche dans différentes directions, mon regard reste à l'horizontale et ma tête ne penche pas de cette manière-là. La tête va toujours compenser le mouvement et ça c'est dû d'une part au système visuel et d'autre part au capteur de l'oreille interne. Donc deux petits mouvements. Le premier mouvement c'est une régression utilisée en Original Strength, OS, la force originelle de Tim Anderson, qui est une régression quand la plupart des autres mouvements ne sont pas possibles. On a des progressions, c'est rendre les mouvements plus difficiles et des régressions, c'est rendre les mouvements plus faciles pour s'adapter à chacun et je trouve que c'est un mouvement très très chouette parce qu'il l'enseigne bien le relâchement de la tête. Et souvent beaucoup de gens ont peur au niveau de la tête et cumulent des tensions dans la tête. Donc c'est très simple. Sur le dos, avec un coussin assez généreux sous la tête, un oreiller fait l'affaire, je vais garder mes lèvres en contact, amener mon système visuel, mes yeux donc par là, l'angle au palais et haucher ma tête. Et puis, je relâche d'un coup. En fait, c'est pour apprendre à vraiment relaxer la tête. Jeux vers le bas, hochement de tête et relâcher. Je relâche complètement, 3 à 5 secondes et je recommence lentement. Je regarde entre mes genoux et je lâche. Je respire et je recommence les yeux, la tête et le relâche. Ça, c'est le premier mouvement. Répétez-le autant que vous voulez, plusieurs fois par jour. Mais voici un autre mouvement pour apprendre à relaxer les cervicales et mobiliser aussi le haut du dos. Donc c'est très intéressant pour réintégrer les cervicales avec le haut du dos. Alors, je vais vous montrer comment pratiquer. Je vais positionner ma tête sur le sol, mais il est particulièrement important de ne pas mettre de poids sur les cervicales. Donc, je pose mon front et à partir de là, je pousse ma main pour que vous puissiez voir, je vais rouler depuis le front jusqu'au sommet de la tête. Je roule ainsi. Mais mes mains sont de part et d'autre de ma tête et je n'ai pas de poids sur ma tête. C'est comme s'il y avait de l'encre sur le tapis et que je voulais colorer mon crâne de cette encre-là. Mais je n'appuie pas. Donc, très léger. À la limite, si vous voulez, je mets ma main et je n'écrase pas ma main. Je ne sens même pas ma tête. Donc le truc ici, c'est de mobiliser sans mettre de poids dessus. Mais ça va être très intéressant parce que ça va impliquer toute ma colonne vertébrale. Là aussi, c'est un mouvement très intéressant pour réintégrer un grand nombre de réflexes qui ont lieu au niveau du cou. Vous choisissez l'amplitude. Peut-être qu'au début, vous ne faites que de petits mouvements, bien sûr. Et le rythme, vous pouvez aller très très lentement. C'est toujours une bonne chose d'apprendre à faire les mouvements très lentement. Ou si vous voulez, un peu plus vite, bien entendu. Et je vous souhaite une bonne pratique. L'intérêt de ces deux mouvements, il y en a un sur le dos et un sur le ventre. Et c'est quelque chose qu'en IMP, on combine régulièrement. Un mouvement sur le dos, un mouvement sur le ventre. À bientôt ! Un mouvement sur le ventre.